alors bonjour bonjour le direct est en train de se lancer ça y est bonjour bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dixième porte hop la dixième porte de la sagesse du tarot et oui et la porte dix d'aujourd'hui correspond à la porte du destin et la porte du destin c'est avec la roue de fortune la dix et la douze à le pont du chien alors ce qui voilà nous amène à un de toute façon qu'on le veuille ou non à un moment donné nous sommes tous confrontés à cette porte là pour certains ça peut être sur leur ligne mort eh ben oui en fonction des expériences qui ont été vécues pour d'autres ça peut être déjà tout petit eh ben oui mais ce qu'il ya à comprendre dans cette porte du destin eh bien c'est que comme vous voyez la roue tourne mais pour faire tourner cette trou ça nous demande quoi eh bien ça nous demande effectivement attendez j'essaie de vous les mettre voilà un sacré lâcher prise vous voyez ce qui fait vraiment tourner la roue du destin dans les portes de la sagesse 1 c'est le lâcher prise du pendu c'est le nom d'agir c'est se laisser traverser en fait par la porte du destin pourquoi parce que ce n'est pas en le fuyant que vous pouvez la traverser cette porte non c'est en se laissant traverser justement par les événements de votre destinée et c'est comme ça qu'ensuite vous pourrez aller un vert la dernière porte en que nous verrons demain là mais je vous en parlerai tout à l'heure non c'est vraiment ouais alors ça c'est aussi une attitude qui peut toujours évident d'avoir dans notre vie en fonction de ce qui se présente c'est le fameux lâcher prise c'est accepter aussi ce que l'on ne peut pas changer dans notre vie et oui et et aussi prendre conscience de ce que l'on peut changer et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux et souvent ce sont les expériences de vie qui nous amène qui nous amène et bien dans un cocon intérieur non la roue du destin a amené toute l'humanité là depuis quelques années voire plusieurs mois et bien avec cette fameuse crise sanitaire là s'il ya bien une chose en tout cas que la vie m'a appris c'est qu'on ne revient jamais en arrière donc il est illusoire de vouloir revenir à sa vie d'avant dans la porte du destin frappe non non pourquoi parce que la vie elle est évolution la vie voilà elle nous pousse en avant même si là pour la pousser en avant on peut se dire ben oui mais elle nous pousse avant mais elle nous met la tête à l'envers et ben oui alors la vie elle est évolution et quand le destin est là et bien c'est aussi accepté de le vivre nous avons tous sur notre route des expériences à vivre et qui concerne la porte de notre destin en fonction de ce que notre âme a choisi de transformer avant de s'incarner en tout cas c'est ma croyance et la porte de la destinée et bien c'est le moment rappelez vous de l'histoire de de la perle de l'huître perlière ou en fait au départ avant de devenir une perle c'est soit un petit grain de sable soit un petit bout de de coquille en fait qui est qui vient soit naturellement dans l'huître perlière soit qui est introduit de manière artificielle enfin artificielle voilà qui va être stimulé en fait pour qu'ensuite l'huître perlière enrobe en tout cas cette cette intrus entre guillemets voilà et c'est un travail de patience parce qu'elle ne peut pas l'enlever voilà c'est comme si on avait un caillou dans notre chaussure toute notre nuit et bien et qu'on peut pas l'enlever et bien cela va nous obliger à quoi cette situation va nous obliger à à aller trouver d'autres solutions non pour soit nous soulager soit nous alléger nos vies et etc en tout cas c'est là pour ça et ce n'est qu'au bout de de plusieurs jours voire plusieurs semaines voire plusieurs mois un et bien qu'une merveilleuse perle on va se construire un autour de ce qui est au départ était un petit grain de sable moi un petit morceau de coquille et bien quand la porte du destin frappe dans nos vies et bien c'est voilà c'est la même dynamique et oui c'est à dire tous les événements qui vous ont mis à plat plat qui sont arrivés dans votre vie voilà de différentes manières qui ont pu toucher sur le plan personnel professionnel etc quelle que soit en fait la nature de l'événement et bien ça a été le point de départ pourquoi pour fabriquer vous votre perle à vous non ou votre trésor à vous si vous préférez parce que derrière chaque épreuve se cache un trésor et c'est ça la leçon de l'éveil ou de l'aventure humaine c'est d'aller transformer cette épreuve mais ça nous demande c'est c'est nous l'huître là dans ce cas là ça nous demande d'aller chercher aussi en profondeur dans notre intérieur de libérer les émotions de se pardonner à soi aussi enfin il ya toute une démarche tout un processus voilà de qui peut nous mettre la tête à l'envers ça c'est sûr qui vient nous bousculer non parce que ben oui parce que ça ça s'impose dans notre vie même si on veut essayer de s'en débarrasser ça va s'imposer dans notre vie jusqu'à temps que la transformation se fasse et puis ben si c'est pas dans cette vie là c'est pas grave ce sera dans d'autres vies alors il ya il ya quelque chose de de cet ordre là en fait non c'est pas non plus faut pas être pessimiste puisque dans cette porte de la sagesse du destin c'est aussi voilà faire la différence entre eux ce que je peux transformer et ce que je ne peux pas transformer c'est aussi prendre pleinement conscience que la seule personne que je peux transformer et bien c'est moi et oui et à partir du moment où moi je me transforme et je vais chercher au fond de moi les ressources etc pour transformer les situations désagréables que je vis elle est là il est là le véritable cheminement le chemin d'éveil il est là mais c'est aussi un chemin sur lequel nous sommes seuls même s'il y a des personnes avec qui nous pouvons partager ce que l'on traverse et heureusement mais c'est un cheminement voilà qui qui est individuel alors bien sûr en allant faire des formations ou des ateliers etc ou des séances ou en se faisant accompagner voilà ça nous aide à avancer bien sûr ça pour vous dire le contraire parce que c'est mon métier mais ce que je veux dire par là c'est que même si toutes les conditions sont réunies autour de vous pour vous puissiez faire ce switch dans votre intérieur et bien ça ne veut pas dire pour autant que le switch se passera et que vous allez réussir à lâcher prise pour pleinement embrasser je dirais votre destin et aller vers vers votre véritable vie c'est dans ce sens là voilà en tout cas l'énergie de cette porte du destin et je reconnais que quand j'ai la roue dans un tirage surtout quand elle revient et bien la vie m'a appris que rien n'est joué en fait et qu'il y a toujours un moyen de faire tourner la roue ouais même si ça ne va pas forcément dans le sens que vous allez vieillir espérer peut-être au départ on est bien d'accord mais la roue du destin c'est aussi un point d'alerte quelque part voilà il faut le prendre comme ça c'est pas non plus enfin faut pas non plus c'est pas parce que vous avez la roue du destin dans votre jeu ou dans votre arcane du jour que ça y est c'est la fin du monde non 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 au contraire c'est observer deux fois plus ce que la vie vous propose en fait ce qu'elle vous amène donc ensuite vous puissiez faire vos choix c'est dans ce sens là en fait la vie elle propose et nous ensuite et bien en fonction de nos choix c'est là où nous pouvons ensuite traverser la dernière porte de sagesse qui est celle du libre arbitre représentée avec la force la 11 dans le tarot et la 22ème arcane du tarot le mat et que je développerai plus en détail demain je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada